Coup de cœur, nouveautés, agenda, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de résolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Tous en scène avec Molière ! Dans le cadre de la Sainte-Jordie et des 400 ans de la naissance de Molière, les lecteurs des bibliothèques de Perpignan nous ont prêté leur voix. Tout au long de la semaine, nous vous invitons à écouter une sélection de pièces d'un des plus grands dramaturges français. Je suis Isabelle, le médecin malgré lui, acte 1, scène 1. Non, je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredènes. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme ! Et qu'Aristote a bien raison lorsqu'il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu, l'habile homme, avec son bonnet d'Aristote. Oui, abile homme, trouve-moi un faiseur de fagots qui sache, comme moi, raisonner des choses, qui ait servi six ans un fameux médecin et qui ait suivi en son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou fiéfé ! Peste de la carogne ! Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui ! Que maudit soit les becs cornus de nos terres qui me fient signer ma ruine ! C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme ? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi ? Il est vrai que tu me fies trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Hé, mort bleu, ne me fais point parler là-dessus, je dirai de certaines choses. Quoi ? Que dirais-tu ? Baste, laissons-la ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fes bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu, bien heureuse de te trouver ? Un homme qui me réduit à l'hôpital ? Un débauché ? Un traître ? Qui me mange tout ce que j'ai ? Tu as menti, j'en bois une partie. Marthe. David. Amphitryon. Voilà, je suis cléantisse. Je suis mercure. Quoi ? C'est ainsi que l'on me quitte ? Et comment donc ? Ne veux-tu pas que de mon devoir je m'acquitte ? Et que d'amphitryon j'aille suivre les pas ? Mais avec cette brusquerie, traître, de moi te séparer ? Le beau sujet de fâcherie. Nous avons tant de temps ensemble à demeurer. Mais quoi ? Partir ainsi d'une façon brutale, sans me dire un seul mot de douceur pour égale ? Tiens, entre. Où veux-tu que mon esprit t'aille chercher des fariboles ? Quinze ans de mariage épuisent les paroles. Et depuis un long temps, nous nous sommes tout dit. Regarde, traître, amphitryon. Vois combien pour Allemagne il étale de flammes. Et rougis là-dessus du peu de passion que tu témoignes pour ta femme. Mathilda. Sannes. Acte 4, scène 3 de Lavard. Lui avez-vous rendu visite ? Oui, mon père. Beaucoup de fois ? Assez, pour le temps qu'il y a. Vous a-t-on bien reçu ? Fort bien, mais sans savoir qui j'étais. Et ceci qui a fait tantôt la surprise de Marianne. Lui avez-vous déclaré votre passion et le dessein en vous étiez de l'épouser ? Sans doute. Et même, j'en avais fait à sa mère quelque peu d'ouverture. A-t-elle écouté pour sa fille votre proposition ? Oui, fort civilement. Et la fille, correspond-elle fort à votre amour ? Si j'en dois croire les apparences, je me persuade, mon père, qu'elle a quelque bonté pour moi. Hélène. Adil. Lavard. Je vous demande pardon, mon père, de l'emportement que j'ai fait paraître. Cela n'est rien. Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Et moi, j'ai toutes les joies du monde de te voir raisonnable. Quelle bonté à vous d'oublier si vite ma faute ? En oubli aisément les fautes des enfants lorsqu'ils rentrent dans leurs devoirs. Christophe. Au voleur, au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être ? Qu'est-il devenu ? Où est-il ? Où se cache-t-il ? Que ferais-je pour le trouver ? Où courir ? Où ne pas courir ? N'est-il point là ? N'est-il point ici ? Qui est-ce ? Arrête ! Rends-moi mon argent qu'aucun. À demain pour un nouvel épisode.